Bonjour, c'est Elena de la boutique Geneva Kicks. Je me trouve aujourd'hui au rayon chocolat. Chocolat, on a les moules. Chocolat, on a ici en bas le chocolat à cuisiner. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? C'est les moules. On a bien sûr une sélection de moules en silicone, mais on a aussi ici des moules rigides. De premier prix, à 3 francs la forme. On a aussi des moules d'un peu meilleure qualité, un peu plus épais, qui sont environ 12 francs, 15 francs, ça dépend les modèles. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un peu plus en détail comment on utilise ces moules. Le mot-clé, c'est tempérage. En effet, le chocolat est fait avec du beurre de cacao, qui est une matière grasse qu'il faut choyer. Si on n'est pas gentil avec elle, si on ne suit pas ses règles, on n'est pas garanti d'un résultat idéal. Un résultat idéal, c'est une fois qu'on a mis notre chocolat tempéré dans notre forme, on fait un simple geste et la forme se décroche avec un fini lisse et brillant et un chocolat qui reste craquant à température ambiante. Si on se dit, oh mais je n'ai pas le temps, je fais juste au micro-ondes ou au bain-marie, je verse mon moule, je prends au frigo. Plusieurs risques. Tout d'abord, on ne réussira jamais à décrocher du moule en plastique parfois. Parfois, on aura un résultat qui est complètement mat ou friable, ou bien du chocolat qui, lorsqu'il est touché à température ambiante avec les doigts, fond immédiatement au contact. Alors, suivez-moi dans cette aventure pour découvrir le tempérage du chocolat. Pour nous faciliter la vie, nous allons utiliser et tester ensemble la tempéreuse de chez Steter. Cet appareil permet de régler la température au degré près. Ça veut dire qu'on peut à choix tempérer au bain-marie et mettre ensuite dans la tempéreuse pour garder la température de travail. Ou, si on a le temps, prendre le temps de faire fondre et faire les différentes températures directement dans la machine pour devoir salir le moins de matériel possible. Et voilà, on va voir la suite à l'atelier et j'espère que ça répondra à toutes vos questions. Nous voilà à l'atelier. On a donc sorti la tempéreuse de son emballage et on repère le chocolat. Il s'agit de chocolat calbeau brun. Pour le chocolat calbeau au kilo, on trouve les courbes de tempérage directement sur l'emballage. Donc, il s'agit d'abord de le monter, puis de le faire descendre et puis de le remonter à une température de travail. Vous trouverez les détails à l'écran des températures standards de tempérage pour le chocolat brun, blanc et noir. On branche la machine, elle s'allume sur l'arrière et on met dans la cuve, premier usage bien sûr, on nettoie, et on met dans la cuve afin de faire chauffer. Le chocolat calbeau et ainsi que le chocolat décora et la plupart des chocolats pâtissés viennent en petites pistoles qui en facilitent la pesée et la fonte. Avec le bouton noir sur l'avant, je peux régler la température. Je sors aussi le thermomètre pour vérifier à tout moment la température de ma masse de chocolat. Et c'est parti ! Au bout d'un moment, on a déjà une belle fonte. Là, ça fait 25 minutes qu'on a commencé à fondre. Donc, régulièrement, on ouvre et on mélange. Étant donné que j'utilise une petite spatule en silicone, je la laisse carrément dedans entre deux fois. Je suis toujours dans la montée initiale, il faut donc atteindre 45 degrés. Le temps passe encore. Voyons où on en est. Ça s'approche. C'est parfait ! On a atteint 45 degrés. Il est temps de sortir le bac pour la deuxième phase qui est la descente à 27 degrés. Étant donné que j'utilise le bac de la tempéreuse et la tempéreuse, que je ne fais pas au bain-marie, la procédure est relativement lente étant donné que je profite de la douceur de la température de cuisson pour éviter de gâcher mon chocolat. Lorsque vous utilisez le thermomètre, veillez à ce que la pointe soit bien dans le chocolat et pas juste au-dessus. Maintenant que le chocolat a atteint 27 degrés, je peux le remettre dans le bac de cuisson pour le monter à 29-30 qui sera la température de travail. Donc notre chocolat est dans le bac, il reste à bonne température pour les travailler et on peut faire différents essais avec. Là je fais sur une feuille à relief en acétate. Ce sont des feuilles que l'on peut aussi utiliser pour la pâte à sucre mais qui sont aussi rigolotes pour faire des fonds de chocolat avec des dessins. Et on les laisse prendre et on passe au moule suivant. Un petit moule de base en forme de cœur. Je ne vois pas vraiment ce que je fais, voilà je vous le montre. Donc le petit cœur est plein, on a toujours la possibilité avec la spatule de lisser et d'enlever l'excès. Et c'est parti pour la prise. Et ensuite aussi le moule en silicone de chez Silicomart, celui avec les petits rebords en bas pour donner un bel effet 3D. Donc de nouveau je remplis, je suis un peu hors champ, je suis désolée. Il s'agit d'essayer de viser le chocolat dans les trous. Pour faire ça un peu plus proprement, je vous conseille de poser le moule sur le plateau de service par exemple. Et de remplir une poche à douille avec le chocolat pour faire ça beaucoup plus proprement que ce que j'ai fait. Mais bon, là je fais des essais et je ne suis pas toujours parfaite dans mon travail, c'est clair. Lorsque le chocolat a bien pris et on peut le démouler. Ah, je commence par le moule en forme d'œuf. Il a bien pris, je le démoule, il est bien brillant. A tout dire, le tempérage n'est pas 100% réussi, mais il est suffisamment bien fait pour qu'au moins ça démoule et que ce soit brillant. Ensuite, je m'attaque à la feuille en relief. Je pousse par le dessous pour faire peu à peu que le chocolat se détache sans briser la forme, qui reste assez fragile. C'est le genre de fond qui peut être assez rigolo aussi, bon, pour faire une déco qu'on pose sur un gâteau, ou sinon si on fait des florentins. Donc là on la voit assez bien briller quand je la penche. Et finalement, le moule en silicone. Donc le moule en silicone, on peut bien tirer dans tous les sens, on dégage et on pousse simplement par la pointe au fond pour démouler. Là j'enlève un peu l'excès, je me mets partout parce que j'avais vraiment sali le moule. Et d'abord je tire un peu pour décrocher les côtés, vous voyez je tire sur les côtés ainsi. Et ensuite je pousse derrière et il sort tout de suite, ce qui peut donner des formes assez régionales étant donné que le silicone permet de faire des choses de ce genre. Par contre, uniquement en forme pleine, on ne pourrait pas faire des coques et les sortir comme ça. Il faut faire des coques et déjà les farcir dans le moule ou bien faire des formes pleines pour pouvoir profiter de ça. Et voilà, la chose qu'il ne faut pas oublier de dire à la fin de la vidéo c'est Suscrivez à la chaîne, likez la vidéo et on se retrouve au plus vite pour encore plus de découvertes gâteaux et cake design. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions sur le tempérage et que vous voudrez essayer à la maison, que ce soit au bain-marie ou avec une tempéreuse. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou aussi à me signaler quels autres sujets vous voudriez voir. Alors je vous laisse, faites vos essais, amusez-vous bien et c'est la saison du chocolat de la Saint-Valentin jusqu'à Pâques. Sous-titrage ST' 501